Quels sont les piolets de la documentation ? En 2016, j'ai eu l'envie d'écrire un livre sur les fabricants de matériel de la vallée de Chamonix. Et comme il n'y a aucune documentation existante là-dessus, il fallait trouver comment raconter cette histoire. Et l'acquisition de matériel ancien est une façon documentaire, puisque avec un peu d'expérience, les objets ont des choses à nous raconter sur leur histoire. Voilà l'origine et pourquoi je me considère plus comme quelqu'un qui essaye de sauvegarder le patrimoine que comme quelqu'un qui amasse des objets pour uniquement son intérêt personnel. Le collectionneur gardant ces objets, mon objectif est que ces objets partent de chez moi et soient visibles par le plus grand nombre au travers de musées, d'un livre ou d'expositions, comme j'avais fait avec Thierry. J'ai resserré le champ de l'étude uniquement sur la vallée de Chamonix, parce que sinon il faudra faire plusieurs autres tomes, parce que c'est une histoire qui est très riche dans chaque pays alpin, principalement l'Autriche où il y avait des fabricants, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie, où il y a eu les plus grands fabricants de matériel de l'alpinisme. Mais Chamonix est le creuset de l'alpinisme avec l'ascension du Mont-Blanc par Balmain et Pacquart. Et autour de ce creuset, se sont développés des fabricants. Et je me suis rendu compte qu'à travers l'histoire de ces fabricants, on arrivait aussi à raconter à la fois l'histoire de la vallée, mais aussi l'histoire de l'alpinisme. Ces trois choses sont liées inextricablement. Ça c'est les hasards, pendant ces cinq années, ça a été une enquête, histoire, ça vient du grec qui veut dire historia, qui veut dire enquête. Et en fait, rechercher l'histoire, c'est faire une enquête. Et cette enquête a commencé dans la vallée, et à travers les témoignages des gens qui m'ont accueilli, j'ai pu petit à petit gagner la confiance de certaines personnes, et en particulier la famille de Voissoux. Et un jour, parce que je faisais en fait des recherches sur l'origine de Simon, c'est Adolphe Simon qui a le premier créé la marque, et en fait Adolphe Simon a appris le métier chez Devoissoux, le fabricant de sonnettes qu'il y a à l'entrée de Chamonix. Et en parlant avec eux, à la recherche d'indices sur le passage d'Adolphe Simon, Thomas de Voissoux s'est intéressé à l'histoire, et puis eux-mêmes ayant fabriqué des piolets, j'avais besoin de raconter aussi leur histoire. Donc je suis rentré petit à petit dans les archives familiales, on a sympathisé, et un jour il me dit, mais nous on a le bâton de Balma. Je lui ai dit, oui, vous avez un bâton, peut-être ancien, mais le bâton de Balma, c'est 153 ans en arrière, comment tu peux être sûr que c'est le bâton de Balma ? Il me dit, on a un certificat. Et c'est comme ça que, petit à petit, j'ai remonté à partir de ce certificat, on a vérifié tous les protagonistes qui étaient marqués, on a regardé avec leur généalogie, leur date de naissance, de décès, si ça concordait, et puis il s'est avéré que ce bâton, a été vendu en 1834 à la mort de Jacques Balma. Il avait pas mal de dettes, et une partie de ses biens ont été vendus aux enchères. Et une personne de la vallée de Chamonix, qui s'appelle Jean-Beryl Payot, je sais pas si c'est de ta famille, Georges, qui était charpentier, a acquis ce bâton. Et quand il a vu ce bâton, malheureusement, la douille, puisque le bout, donc c'est un bâton qui fait 2,70 mètres de haut, et la douille était fissurée. Donc il est allé voir le forgeron du village, de Voissoux, il lui a demandé s'il pouvait remplacer la douille. Sauf que Pierre de Voissoux est issu d'une famille qui avait participé de la troisième jusqu'à la cinquième ascension du Mont-Blanc. Tous ses oncles avaient participé, son père et ses oncles avaient participé. Une des filles était mariée avec la fille du docteur Pacquart. Donc l'ascension du Mont-Blanc, alors que l'alpinisme n'existait pas et que la notion historique de ce bâton ne pouvait pas encore exister. Pour lui, ça lui rappelait l'histoire de sa famille et il a eu l'idée géniale de lui dire « Écoute, ton bâton de Balma qui est fissuré, je te l'échange, si tu veux, contre un neuf. Je te donne à la place le même, mais neuf, avec une belle pointe et un beau manche. » Et l'autre a dit « Bah oui, si tu me donnes un neuf, je ne vais pas garder l'ancien. » Et ce qui a été incroyable, c'est qu'ensuite, ce bâton a été gardé pendant six générations. Et il a fait deux brèves apparitions pour le centenaire. Pour le bicentenaire, personne n'en a parlé. Et en fait, c'est qu'avec cette discussion avec Thomas et Martine, sa mère, qu'ensuite, on a réussi à le convaincre de mettre son bâton à la disposition du grand public, puisque ça fait partie du patrimoine mondial de l'alpinisme. Et il est maintenant visible au musée alpin de Chamonix, où il a été accueilli. L'outil est indissociable de l'alpinisme. Il n'y a pas d'alpinisme sans outil. Il n'y a pas d'outil d'alpinisme sans alpinisme. Donc les deux sont étroitement liés. Dans l'histoire, jusqu'à présent, on a surtout focalisé sur l'histoire des alpinistes. Mais il y a peu de livres qui abordent l'histoire des outils. Or, les outils ont aussi une histoire à raconter. Et ils n'ont pas été faits au hasard. Leurs formes, tous les éléments des différents outils sont conçus pour répondre à un besoin des alpinistes ou des grimpeurs. Et en fait, depuis 40 ans, je fabrique, je conçois du matériel pour l'alpinisme. Donc moi, j'ai ce regard de fabricant. Et le fait de connaître comment on fabrique les choses aussi permet d'expliquer la forme des outils. Et je suis aussi... Enfin, j'ai été guide et j'ai beaucoup pratiqué l'alpinisme. Et donc, en tant qu'utilisateur, je sais aussi comment on utilise ces outils. Donc ces deux visions réunies permettent d'avoir une vision un peu différente de celle, par exemple, des collectionneurs qui, eux, veulent avoir, par exemple, l'objet neuf en état super. Alors que, vous verrez, dans ce musée, il n'y a pas un seul objet qui est neuf. Parce que moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les objets neufs. Les objets neufs, ils n'ont rien à raconter, à part peut-être leur fabrication. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est justement ceux qui ont parcouru l'espace et qui ont parcouru le temps pour nous raconter leur histoire. Il avait, en fait, lorsqu'ils sont allés au sommet du Mont Blanc avec le docteur Pacquart, ils avaient seulement, ils n'avaient pas de cornes, ils n'avaient pas de crampons et ils avaient seulement ce grand bâton de 2,70 m qui avait été, en fait, développé par les cristalliers et les chasseurs de chamois parce qu'il servait, il avait un usage qui était très, très multiple. C'est-à-dire qu'ils pouvaient servir, par exemple, d'une perche pour grimper à la perche lorsqu'il fallait franchir un passage de rocher ou une rimée, par exemple. Donc, soit la montée, soit la descente en se laissant glisser dessus. Ils pouvaient servir surtout à sonder les ponts de neige. Quand les ponts de neige étaient trop fragiles, en le mettant en travers de la crevasse, en en mettant deux, ils passaient dessus en s'appuyant et ils faisaient un pont. Ils servaient à descendre en ramasse, ils servaient à descendre en sorcière, à califourchon dessus, lorsque la pente était plus raide. Et après, lorsque les guides ont commencé dès la seconde ascension du Mont Blanc, qui en fait est la troisième avec saussure, ce grand bâton servait d'appui, comme un brancard. C'est-à-dire qu'il y avait un guide devant, un guide derrière, qui tenait les deux extrémités du bâton. Et le client s'appuyait sur le bâton. Et le bâton était de côté du vide, donc ça le protégeait. Et donc, il remplissait le rôle de la corde aussi. C'est ce qu'on appelait un bâton du milieu. Donc, un simple morceau de bois comme ça, en fait, avait des usages multiples. Et ce qui est intéressant à remarquer, c'est qu'aucun collectionneur, aucun musée alpin n'a ces grands bâtons de 2,70 m, voire même ça allait jusqu'à 3,20 m. Alors qu'ils sont dans les gravures d'époque, on les voit très bien. Parce que, sans doute, parce que c'était un simple morceau de bois, qu'il était encombrant et qu'ils ont disparu. Ils sont passés au feu, vraisemblablement. Et ce qui est le plus incroyable, c'est que le seul qui soit arrivé jusqu'à nous soit celui de la première ascension du Mont Blanc. Quand on s'est vu que tu m'as proposé d'intervenir sur la conception graphique du livre, évidemment, c'était enthousiasmant pour moi. Et de par le fait que j'adore l'édition et le sujet, le sujet est devenu un peu familier, puisqu'on avait déjà avec Denis pas mal œuvré sur beaucoup de matériel qui nous a servi à créer déjà ce premier livre-là, qu'on a fait en 2018. Ce n'était pas un livre, c'était surtout des photos. C'est un livre quand même, mais après, il est beaucoup moins, évidemment, il y a beaucoup moins de contenu que dans celui-ci. Mais voilà, donc j'avais déjà beaucoup discuté avec Denis et j'avais déjà beaucoup discuté avec Denis. Et la trame, l'histoire de cette saga autour de la famille Simon, des fabricants de Piolet, on l'avait déjà, enfin moi, en tout cas, je l'avais déjà bien digéré. Et c'est vrai que ce projet-là, je le portais déjà d'une certaine façon, avec toute une partie que je ne connaissais pas, puisque c'est après toute la partie Simon, je la connaissais plutôt bien. Mais l'apport sur les fabricants de matériel qui viennent par ailleurs, ça a été une belle découverte. Donc, un plaisir à réaliser, sachant que j'avais aussi en perspective les belles éditions que j'aime chez Guérin. Et voilà, et donc, le projet était très séduisant. Je savais qu'il fallait laisser de la place au visuel le plus possible, sachant qu'il y allait avoir beaucoup, beaucoup de contenu, puisque ce livre délivre énormément de contenu, et c'est pour ça qu'il existe. Et que la place des quelques visuels était importante, parce qu'elle donnait, effectivement, un peu de jus de ce qu'on avait mis là, mais avec aisance, parce qu'effectivement, on reposait quasiment toute l'histoire sur de l'iconographie. Donc, voilà, l'idée, c'était de différencier un tout petit peu, de faire plusieurs strates de visuels. Les visuels qui sont descriptifs, très nécessaires à comprendre l'histoire, qui viennent s'appuyer sur l'écriture, donc qui participent à la compréhension. Et puis, des visuels plus, voilà, pas décoratifs, parce que ce n'est pas le mot, mais qui viennent vraiment amener de l'émotion et de l'histoire. voir les belles photos qu'on met en scène autour des archives qui ont été prêtées, qui sont fabuleuses. Et puis, la réalisation de quelques visuels qui servaient à remettre une, comment dire, redater l'ensemble du livre. Et puis, le visuel de la couverture, effectivement, qu'on m'a proposé de réaliser, qui était pour moi un grand bonheur. Voilà, c'est maman.